Cette boîte ressemble à une parabole, mais elle est rouge. C'est comme une parabole, mais pas tout à fait une parabole. Je me demande ce que nous allons trouver. J'ai une idée. Ouvrons-la pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai trouvé quelque chose pour raconter l'histoire. J'ai trouvé quelque chose pour raconter l'histoire. Il n'y a plus rien pour nous aider à nous préparer. Il y avait une fois une très grande tour. Les bâtisseurs la construisaient tous ensemble. Ils parlaient la même langue. Mais plus la tour s'élevait, plus les bâtisseurs parlaient de manière différente. Ils voulaient aller jusqu'au ciel. Ils étaient devenus très fiers d'eux. Ils pensaient même être de meilleurs bâtisseurs que Dieu lui-même. Chaque groupe de bâtisseurs pensaient être meilleurs que les autres. Un grand bruit. Un vacarme a remplacé leurs paroles. Ça n'avait plus de sens. On n'entendait plus que du blabla-blabla. La tour s'est écroulée. C'est pour cela qu'on l'appelle la tour de Babel. Toutes les paroles se sont brisées en morceaux. Chaque langue était belle. Mais chacune n'était plus qu'un morceau du langage d'autrefois. Des milliers d'années plus tard, Jésus est né. Il a accompli sa mission. Il est mort en croix. Mais ce n'était pas terminé. D'une certaine façon, il était toujours présent avec les gens qui l'entouraient, comme il est toujours présent avec nous aujourd'hui. Les gens le voyaient toujours. Ils ne pouvaient pas le laisser partir. Un jour, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Un jour, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Les disciples se trouvaient réunis à Jérusalem. Jacques Jude Philippe Jean Simon Barthélémy Jacques le mineur Mathieu Thomas André Simon Pierre Il n'était que onze, parce que Judas était déjà mort. Jésus a emmené les disciples hors de la ville, vers le mont des Oliviers. Les deux, ceux qui étaient aussi dehors de laаждardomique, vers d'un coup-jeux qui sont plus de combinations. D'un coup de filho Là, il s'était levé, mais l'Esprit-Saint allait bientôt descendre. Les disciples sont retournés à Jérusalem. Ils ont attendu. Ils étaient remplis de joie et sont allés prier au temple. Puis ils sont montés dans la chambre haute et, avec l'aide de Dieu, ils ont décidé que Mathias prendrait la place de Judas. Dimanche, ils étaient à nouveau tous ensemble. Et soudain, il y eut le bruit d'un vent puissant qui s'est engouffré au milieu d'eux. C'était l'Esprit-Saint. Ils étaient tellement remplis de sa puissance qu'ils se sentaient tout brûlants. Les langues brûlaient dans leur bouche. Ils sont sortis tout autour de la ville pour raconter ce qui s'était passé. Ils étaient remplis de joie et les gens se demandaient ce qui était arrivé. Il y avait là des gens qui venaient de différents pays. Ils parlaient tous des langues différentes, mais ils les comprenaient dans leur propre langue. Cela ne dérangeait personne qu'il y ait plusieurs langues. Les douze sont devenus des apôtres. Ils ont voyagé dans le monde entier pour raconter cette histoire. C'était la première pentecôte chrétienne. Mais cela n'est pas terminé. Cela se passe encore chaque fois que nous racontons ce récit. C'est comme du feu. Et je me demande ce que vous avez préféré dans cette histoire. Merci. 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 Merci.